Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du jeudi 14 avril 2022. Elle s'intitule Pourquoi mes mains tremblent ? Pourquoi mes mains tremblent à la lecture des bilans macabres provoqués par les bombardements marocains sur des populations civiles entre la Mauritanie et la République Saharoui ? Ben non, mes mains ne tremblent pas et je sais bien qu'il ne faut jamais céder à l'émotion dans ce genre de situation. Si, je le sais. Allons bon, ma paupière s'agit toute seule maintenant. Pas vrai, pas vrai du tout, ma paupière ne s'agit pas. Elle papillote par manque de théine et de caféine. Écoute, ne me prends pas pour un gamin émotif. J'ai parfaitement conscience que l'armée algérienne ne va pas tomber dans le piège et répondre à la provocation grossière en attaquant à son tour les phares. Ils ont quoi mes doigts ? Ah, selon toi mes doigts se tortillent et se tordent jusqu'à former un nœud nerveux. Selon moi, tu te fais des idées. Là, voilà. Je pose mes mains, paumes ouvertes, bien à plat, sur la table. Bon. C'est quand qu'on leur enlève leur bombe ? Enfin, je veux dire qu'attend la Désédie pour pondre un communiqué corsé qui remettra à sa place le Merzen ? Non, pas celui-là, pas le communiqué des affaires étrangères. Merci, j'ai eu ma dose de tisane et de bouillon depuis le début du Ramadan. Quoi, j'ai brisé sans me rendre compte le verre que je tenais entre mes mains ? Et puis d'abord, que faisait ce verre sur ma table ? Ça leur apprendra à ne pas ranger la vaisselle de la verre. Non mais oh, on est où là ? En Algérie. Oui, et tu voudrais que je tente l'autre jour. Ah bon ? Pas question de répondre du tac au tac, nous attendrons notre heure. D'abord, il est quelle heure ? Il est quelle heure déjà ? Il se fait pas un peu tard là, non ? Je suis pas particulièrement pressé, juste un truc à faire, comme leur péter la... Enfin, je veux dire comme me brosser les dents pour calmer mes gencives qui me démangent et apaiser ma paupière qui, à présent, s'emballe. Je te parle d'un bilan de bombardement marocain et toi, tu me demandes si j'ai fait mon bilan cardiaque. Mais il n'a rien, mon cœur. Il bat, c'est tout. Il bat tout ce qui bouge. Et si tu continues de me demander de garder mon calme, je... Non, rien. T'es sûr donc ? Si je comprends bien ce que tu me dis, le moment venu, l'Algérie réagira et elle le fera à sa façon. Moi, je veux bien te croire. Mais toi qui semblait trop fait des choses, c'est quoi notre façon ? T'as les détails ? Parce que là, j'ai tout de même peur que nous réagissions comme nous le faisions durant le règne de l'émir douche d'année de mosquée. Tu te souviens ? Nous nous contentions de fumer du thé pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Nalem. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.